Musique 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 Bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous faire un tout petit haul avec la fin des soldes et puis quelques nouveautés donc voilà ça fait pas assez longtemps que j'en avais fait, j'ai fait deux hauls soldes que je vous mets dans le petit i si jamais vous ne les avez pas vus mais du coup voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le faire même si j'ai pas beaucoup d'articles je me suis dit que voilà comme la troisième dernière qui était bien passée déjà chez moi et que c'est bientôt la fin des soldes du coup je me suis dit que comme ça vous allez pouvoir voir toutes les petites pépites qu'il y avait à faire parce que tous les articles que j'ai à vous présenter je ne les ai vraiment pas payés cher du tout donc on commence tout de suite alors j'ai commencé avec les deux trois petites choses qui n'étaient pas soldées puisque du coup il faut quand même que je vous les présente donc il y a pas longtemps pardon je l'ai changé de téléphone parce que mon ancien téléphone avait la vitre complètement brisée donc j'avais le Sony M4 Aqua et du coup maintenant j'ai le Sony X11 donc voilà il a fallu trouver une vitre et une coque et ça a été vraiment la galère j'ai commandé sur le site de la FNAC en fait vous avez toute une partie avec différents revendeurs alors c'est très très sécurisé mais du coup j'avais commandé une coque 360 qui malheureusement n'était pas à bonne dimension donc je vais la renvoyer j'espère qu'ils vont me rembourser et voilà je voulais vous présenter du coup cette petite coque que j'ai acheté parce que du coup la coque par exemple que ma copine syrienne m'avait envoyée dans le swap du coup ça fait vraiment un moment donc elle commence vraiment à partir en cacahuète et puis c'est pas du tout enfin c'est pas non plus les dimensions exactes de ce téléphone donc voilà j'ai pris cette petite coque donc j'ai payé je crois 7 ou 8 euros mais voilà je la trouve très très jolie toujours avec des fleurs voilà elle est bleue assez simple et du coup devant j'ai pris un verre trempé alors qu'il n'est pas exactement en bonne dimension mon téléphone les trous sont au bon endroit mais elle est quand même plus petite que l'écran donc voilà je l'ai pris chez je ne sais plus quel revendeur j'essaierai de vous l'écrire sur le quelque part ici en fait mais voilà du coup j'ai pris je l'ai reçu en fait très très rapidement je l'ai commandé le jour même à 14h je l'ai reçu le lendemain donc voilà allez voir c'est ça c'était sa boîte je crois que je vous éblouis ça c'était sa boîte et du coup voilà franchement essayez de protéger vos téléphones et ne vous faites pas avoir par les opérateurs parce que je vous promets que ça a été une grosse 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 galère le fait d'avoir changé de téléphone et que l'opérateur en revanche s'est un petit peu foutu de ma tronche ça j'en ai encore un petit peu là bref du coup ensuite la deuxième chose que je me suis acheté donc c'est une huile d'arbre à tépio donc de la marque Pranarum donc voilà elle se présente comme ceci tout simplement et depuis le temps que j'en entendais parler comme quoi ça aidait beaucoup pour l'acné du coup voilà je me suis lancée et puis dites moi dans les commentaires si ça vous dirait une vidéo sur des résultats parce que en fait là je ne sais pas si vous allez voir parce que je suis bien maquillée et que j'ai bien les deux parapluies dans la tronche donc déjà je parlais très blanche donc je pense qu'on ne voit plus beaucoup mes boutons mais voilà en ce moment j'ai une grosse grosse poussée d'acné et du coup j'essaie d'utiliser des trucs naturels pour soigner mon acné donc dites moi si ou un article ou une vidéo sur comment soigner son acné naturellement vous plairait mais du coup voilà j'ai utilisé cette petite chose qui sent vraiment pas bon du tout je commence un petit peu à m'habituer à l'odeur mais franchement ça sent pas bon et donc tout le reste des articles du coup étaient soldés et très très bien soldés donc on va commencer par Bouhou la première chose que j'ai acheté donc c'est un col en résille donc je n'ai jamais mis de col en résille et en fait je suis la blogueuse June 65 et depuis que je la suis je vous promets que je ne fais que d'acheter des vêtements ça va pas du tout il faut vraiment que je me calme mais voilà je trouve ces looks vraiment super super bien et donc je me suis commandé ces collants résilles donc elles sont à très très petite maille enfin très très oui je ne sais pas si on peut appeler ça une maille je ne sais pas trop comment ça s'appelle mais bref vous allez voir que du coup c'est pas des je pense qu'on appelle ça des mailles mais c'est pas des grosses mailles du coup et voilà en plus celles-ci ont des petits poids donc comme ça ça habille un peu plus la jambe je vous mettrai une photo du coup des collants portés mais je les trouve très très bien ils viennent de chez Bouhou c'était une taille unique et je les ai payés je crois 3 euros et voilà je me suis dit que ça pouvait être une bonne petite découverte parce que voilà elle elle prend beaucoup de collants qu'elle zénolia et qui coûte entre 16 et 20 euros et je ne voulais pas mettre 16 et 20 euros si jamais je ne les mettais jamais ou que ça ne m'allait pas etc donc voilà je trouve que sur des sites comme ça c'est super bien quand vous voulez tentez un petit truc que vous n'êtes pas sûr en plus les retours sont gratuits donc voilà et puis rejoignez moi sur Instagram bien sûr voilà mon Instagram est juste là ensuite la deuxième petite chose que j'ai trouvé chez Bouhou donc là pareil c'était soldé je crois à 50% je l'ai payé 10 euros c'est ce joli pull donc je crois que la couleur c'est je ne sais plus Burgundy je ne sais plus comment ça se prononce je crois que c'est un truc comme ça enfin bref c'est un espèce de rouge bordeaux avec qui est assez décolleté manche 3 quarts voilà j'ai pris un S et franchement il taille un poil petit donc prenez une taille au dessus si jamais voilà vous voulez le porter un peu plus large et du coup moi ce qui m'a fait craquer c'est vraiment le décolleté dans le dos donc le décolleté descend vraiment assez profond en fait mais au bout si vous le resserrez en fait du coup ça vous évite de voir le soutien-gorge ou sinon vous ne portez pas de soutien-gorge vous portez d'autres soutien-gorge je vous mets dans le petit une vidéo que j'ai faite sur comment porter un soutien-gorge quand on a des hauts comme ça mais voilà vous voyez si vous l'étendez un petit peu si vous ne serrez pas trop les lacets il descend vraiment jusqu'au milieu du dos et si vous serrez un peu plus les lacets du coup il descend à un quart du dos donc voilà je le trouve très très mignon il est assez bien coupé il tient plutôt chaud bon après avec le dos comme ça voilà mais voilà je le trouve très très beau par contre il fait de l'électricité statique voilà je le trouve super beau et puis je l'ai payé je crois une dizaine d'euros au lieu de 20 euros hop ensuite une autre petite chose qui n'était pas trop soldée du coup mais voilà j'en avais besoin quand même c'est cette petite paire de derbies enfin style derbies voilà je les trouvais assez mignonnes dans le magasin j'en cherchais beaucoup j'en cherchais avec des clous et mon chéri n'aime pas les clous donc je n'ai pas pris celle avec les clous et j'ai pris celle-ci alors le souci c'est que j'ai des grands pieds je fais du 39 voire 40 et du coup les derbies ou même les chaussures en général je les trouve très jolies quand ils montrent un 36 ou un 37 mais dès qu'on passe à des grandes tailles je trouve que ça fait des palmes mais bon voilà il me faut avoir des chaussures en ma taille donc là c'est pris en 40 elles viennent de la Halle et elles sont alors elles ne sont pas pailletées elles sont comme des c'est comme des petites espèces de petites bulles qui sont posées dessus elles sont très très jolies très confortables moi je les aime beaucoup pour porter avec des jupes et donc elles étaient à 29,99€ et je les ai eues soldées à 40% il me semble donc voilà c'est ça reste quand même enfin non c'est raisonnable encore pour des chaussures et puis et puis voilà je me suis dit que ça pouvait être assez sympa et c'est quand même une paire classique à avoir avec soi et en dernier on passe du coup à H&M et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des soldes du coup depuis la première des marques et tout le sac j'en ai eu pour moins de 5€ donc j'ai fait des affaires de folie la première chose que j'ai fait comme affaire c'est ce petit pantalon enfin c'est pas un pantalon enfin si c'est un pantalon mais je ne sais pas du tout comment ça s'appelle donc c'est un espèce de leggings vous voyez mais qui est très 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 fluide assez large et qui se resserre ici mais c'est pas c'est pas un baguie non plus en fait c'est comme un espèce de leggings vous voyez pour traîner avec des poches comme ça et je me suis dit que l'été pour partir en vacances quand il fait très chaud mais qu'on a besoin d'avoir les jambes couvertes ou juste pour dormir etc ce serait super bien donc il ne restait plus qu'une taille donc je l'ai pris en XS alors que normalement je mets du S et au lieu de 14,99 je l'ai payé 1,99€ donc voilà ça c'était vraiment un de ces bons plans il y en avait de plein 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 de modèles des tout noirs des tout bleus des tout roses rouges beiges des tout blancs après vous en aviez des bleus et blancs de ce même motif mais en bleu de ce même motif mais en gris et moi j'ai pris du coup du noir parce que je le trouvais quand même plus joli que les autres et voilà j'aime bien ce genre de motif donc il est très confortable très très fluide il ne tient pas beaucoup chaud mais du coup voilà pour dormir ou pour l'été ça va être très bien et franchement la réduction de malade je l'ai payé 13 euros moins cher donc voilà ça c'est vraiment top ensuite je continue j'ai acheté que des petites boules je me suis acheté deux paires de chaussettes pour mettre dans les baskets alors je ne connaissais pas vous allez me dire ok la fille elle ne connaissait pas en fait j'en avais une paire mais en patin et je ne savais pas qu'ils faisaient ça en chaussettes j'ai trouvé ça dans le rayon homme oui dans le rayon homme mais je me suis dit tant pis des chaussettes c'est des chaussettes si c'est dans le rayon homme bah tant pis et en fait je connaissais uniquement les chaussettes ballerines du coup que je ne mets jamais avec des ballerines parce que je ne mets pas de ballerines et que de toute façon ça dépasse sur les côtés et que je mettais voilà dans les espèces de converse etc pour pas qu'on vaille le pied sauf qu'à chaque fois du coup soit ma chaussette enfin dans les converse encore ça va mais quand je voulais mettre en dessous des collants que je mets un collant par dessus que je mets des bottes à chaque fois la chaussette se barre et donc du coup ça je me suis dit que c'était trop trop bien donc elle coûtait 1€ pièce du coup j'en ai pris deux paires donc il y a déjà une paire que j'ai utilisée mais en fait vous voyez donc sûrement qu'ils font les mêmes pour les filles mais alors moi je n'en ai jamais vu et comme je traînais dans le rayon homme du coup je me suis dit bon bah je les prends donc en fait elles sont toutes simples comme ça vous avez le talon et ça c'est très 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 bien parce que vous avez une petite enfin c'est pas du silico mais de l'espèce de plastique ici qui protège votre talon et moi j'ai des chaussures notamment les derbies où je dois mettre des pansements parce que sinon ça m'arrache en fait la peau du pied et du coup ça c'est top parce que du coup mon talon est pris donc au moins ça frotte plus et puis devant vous avez quand même une bonne partie du pied alors j'ai pris du 40-42 voilà on dirait pas mais voilà c'est du 40-42 mais du coup voilà ça s'étend ça s'étend bien quand même ça c'est vraiment chouette avec ce genre de chaussettes c'est à dire que toute la famille peut un petit peu les mettre ça c'est top et la dernière chose que j'ai pris c'est une ceinture alors à chaque fois j'essaierai de vous remettre les liens, les tailles, les prix tout ça dans la barre d'informations comme d'habitude et donc la dernière chose que j'ai pris c'est cette petite ceinture que j'ai payée 1,99€ au lieu de 4,99€ donc elle est noire j'ai pris en taille S mais je pense que voilà en fait comme elle est tressée vous pouvez la serrer à la taille que vous voulez quoi c'était juste pour pas vous si vous faites du S ne prenez pas un XL pour pas vous taper je ne sais pas combien de kilomètres de ceinture à ranger mais voilà j'en ai marre d'avoir des pantalons en bas des fesses et mes ceintures ne tiennent jamais très très longtemps parce que bon c'est pas de la qualité de fou mais j'aime pas les grosses ceintures épaisse en fait j'aime bien les petites ceintures comme ça on les voit un peu moins que les grosses ceintures et puis voilà je la trouvais assez jolie avec une petite tresse comme ça et puis pour le prix pour 1,99€ voilà donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine salut salut